Bonjour et bienvenue au balado d'impôts experts, vos impôts à votre façon. Mon nom est Ida Tcheli et je suis en compagnie de notre expert en fiscalité et mon collègue Jerry Vitoratos. Bonjour Jerry. Bonjour Ida, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, pas mal, pas mal, confiné cette fois dans mon sous-sol, je ne suis plus dans ma cuisine. J'ai un bureau maison maintenant, proprement dit, j'ai un bureau maison, sain et sauf, heureusement, tout est correct. On est encore dans la pandémie, malheureusement. Mais il fait beau dehors. Il fait beau dehors et je pense qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, au moins, avec les vaccinations. Donc, on va voir. Alors aujourd'hui, notre thème pour le balado sont les frais médicaux, mais en particulier cinq frais qui ne sont pas tellement connus par nos écouteurs. Comme tu peux aviser nos écouteurs, où ils peuvent aller trouver la liste des frais médicaux admissibles pour le gouvernement, pour les impôts? Oui, donc vous avez, bien, premièrement, on vous donne un lien direct, OK, sur une liste que vous pouvez chercher directement sur le site du gouvernement. OK? Donc, la façon d'y arriver, tout simplement, c'est d'aller sur notre site web. Donc, c'est le impoexpert.ca, tout simplement. Et quand vous êtes là, je le fais en même temps, là, si vous nous regardez en vidéo, je le fais en même temps. Donc, si vous allez sur l'onglet conseils et outils, vous avez une option qui s'appelle blog d'impôts experts. OK? Quand vous allez là-dessus, bien, l'article qu'on vient juste d'écrire, qu'on vient juste de poster sur le site d'impôts experts. C'est les cinq frais médicaux peu connus, le thème d'aujourd'hui. Et à la fin de cet article, on a un lien direct sur le site de Revenu Canada où vous pouvez chercher directement les frais médicaux qui sont admissibles. Donc, vous avez tout simplement à taper un terme, un terme médical, que ce soit un type de frais médical ou que ce soit un spécialiste autorisé. Par exemple, vous tapez tout simplement, exemple audiologiste. Vous le tapez et vous voyez si les frais de ce spécialiste-là ou de ce type de frais-là est admissible comme frais médical. Donc, encore une fois, c'est impôts experts.ca. Vous allez sur l'onglet conseils et outils et vous avez l'option de blog d'impôts experts. Allez-y là-dessus. Le dernier article qu'on va juste mettre, vous allez avoir le lien. Parfait. Alors, on va commencer avec le premier qui n'est pas tellement connu. La maladie celiaque et les produits sans gluten. Sont-ils admissibles? Oui. Donc, la réponse est oui. Mais sachez que ce n'est pas le fait que vous n'achetez pas, que vous achetez, en d'autres mots, pas pourquoi vous n'achetez pas, mais que vous achetez des produits sans gluten qui rend admissible ce frais médical. Donc, ça prend absolument une lettre d'un professionnel de la santé qui atteste que vous souffrez présentement de la maladie celiaque. Donc, ça prend absolument cette lettre-là. Du moment que vous avez cette lettre, là, évidemment, une des prescriptions que ce spécialiste-là va vous donner, c'est de vous acheter maintenant des produits alimentaires sans gluten. Donc, la dépense, c'est pas les frais des aliments que vous achetez sans gluten qui est admissible. C'est la différence de prix entre le produit sans gluten et un produit équivalent avec le gluten. Donc, la différence de prix entre ces produits-là que vous avez achetés, bien, cette différence-là devient un frais médical admissible sur votre déclaration de revenus. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'évidemment, une de nos plus gros dépenses qu'on a dans la vie de tous les jours, c'est la nourriture. OK? Donc, évidemment, il y a quand même des frais additionnels assez importants sur les produits qui sont sans gluten. Donc, comme je le répète, la différence entre le prix d'un produit sans gluten, produit alimentaire, en d'autres mots, sans gluten, et un produit alimentaire avec gluten, ça, ça devient votre dépense admissible. Mais je le répète, il faut être officiellement, officiellement diagnostiqué avec la maladie celiaque d'un professionnel de la santé. Ce n'est pas le fait que vous, vous décidez, vous-même, vous êtes en santé et que vous décidez d'acheter des produits sans gluten, ça ne vous rend pas admissible. Il faut vraiment avoir la maladie celiaque pour être capable de réclamer. Alors, il faut garder nos reçus et faire un comparatif. Oui, en d'autres mots, un registre. OK? Ça prend absolument un registre de vos reçus. OK? Donc, ça le prend absolument pour être capable, dans ce cas, de réclamer ces dépenses-là. Puis, encore une fois, c'est la différence. Je le répète, parce que beaucoup de personnes, ils vont penser, ah, OK, bien, je peux carrément rentrer mes dépenses d'épicerie. OK? Comme dépenses admissibles de frais médicaux, ce n'est pas le cas. OK? C'est vraiment la différence de prix entre le produit sans gluten et le produit avec gluten. Parfait. Maintenant, le deuxième qui n'est pas tellement connu, c'est les frais de transport pour obtenir des soins médicaux. Quels sont-ils? Bon, les frais de transport, ça dépend du kilométrage que vous êtes obligé de faire pour avoir le service médical que vous avez besoin. OK? Donc, ça commence à 40 kilomètres. Donc, si, par exemple, le service que vous avez besoin ne s'offre pas dans votre région et que vous êtes obligé de vous déplacer, dans ce cas-là, au moins 40 kilomètres dans un centre hospitalier, OK, bien, quand vous vous êtes rendu à 40 kilomètres de distance et jusqu'à 80 kilomètres, bien, en dessous, excusez-moi, de 80 kilomètres, bien, les frais que vous pouvez déduire, je les lis tout simplement directement de notre article de blog. Donc, c'est les frais de transport en commun engagés, exemple, le taxi, autobus ou le train. Et ces frais-là, maintenant, deviennent des frais médicaux. OK? Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser le transport en commun pour arriver à ce centre hospitalier ou à ce centre médical, bien, vous pouvez, dans ce cas-là, déduire des dépenses et des frais d'utilisation de votre véhicule. OK? Donc, en d'autres mots, le carburant que vous avez parcouru, etc., etc. Donc, ça, c'est quand vous dépassez le seuil de 40 kilomètres. Donc, vous êtes obligé de voyager au moins 40 kilomètres pour avoir le service et que c'est en dessous de 80 kilomètres. Si vous dépassez maintenant le seuil de 80 kilomètres, donc ça vous a pris un voyage de 80 kilomètres et plus, OK, pour être capable d'avoir ce service médical, bien, là, vous pouvez demander les mêmes frais que je viens juste de mentionner pour le 40 kilomètres, mais vous pouvez aussi réclamer, exemple, vos frais d'hébergement, de repas et de stationnement comme frais médical en plus. OK? Et évidemment, les frais d'utilisation de l'automobile. OK? Donc, vous avez ce choix-là. Bon, en termes des frais d'automobile et en termes des frais de repas, vous avez le choix entre prendre carrément le reçu que vous avez, prendre le frais que vous avez réellement dépensé en carburant et frais d'hôtellerie. OK? Vous avez ce choix-là. Ou vous pouvez aller par ce que, excuse-moi pas l'hôtellerie, mais les repas en d'autres mots, donc les frais de repas directs. Mais vous avez aussi le choix d'utiliser ce que le gouvernement appelle la méthode simplifiée de ces frais-là. Et tout simplement, c'est un montant forfaitaire que le gouvernement donne par repas et par kilomètre que vous avez parcouru. Donc, exemple pour les repas, si je me souviens bien, c'est 17 $ par repas, OK, les frais simplifiés, alors que pour le kilométrage, je pense que c'est 54 sous par kilomètre que vous avez parcouru. OK? Donc, le gouvernement vous donne ce choix-là. Ou vous déduisez les frais réels, donc vous réclamez les frais réels que vous avez encourus, et là, ça prend les reçus, ou vous allez prendre les taux simplifiés du gouvernement, qui est de 17 $ par repas et de 54 sous par kilomètre que vous avez parcouru. OK? Donc, ne me cotez pas sur les frais, sur les taux comme tels, ça change à toutes les années, mais grosso modo, on est dans cette mire-là. Parfait. Tu parles vraiment comme avec tes mains, hein? Oui, pas le choix. Pas le choix, mais au moins dans la partie audio, ils ne vont pas me voir. Donc, pour ceux qui sont avec YouTube, vous êtes mélangé présentement avec mes mains, malheureusement. OK. L'autre frais qui est très bien caché ou pas connu pour nous autres, c'est les frais payés à un ergothérapeute. Oui. Oui. Donc, et ça, c'est vraiment, c'est pertinent aujourd'hui. Là, on est dans la pandémie présentement. Je vous donne l'exemple. Moi, j'ai déménagé de mon sous-sol maintenant. J'ai un bureau à domicile qui est dédié maintenant pour mon travail présentement. Donc, si j'engageais les services d'un ergothérapeute pour rendre mon espace, mon bureau à domicile plus ergonomique, dans ce cas, bien, ces frais-là sont admissibles comme des frais médicaux. OK. Ça, c'est un autre exemple de frais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent nécessairement, OK, qu'on peut les déduire. Donc, si, par exemple, l'ergothérapeute vous donne des avis de comment rendre votre bureau à maison plus ergonomique, et n'oubliez pas, ça, c'est l'exemple que je donne, c'est l'exemple pertinent d'aujourd'hui, parce qu'on travaille de chez nous présentement à cause de la pandémie. Mais un ergothérapeute, vous pouvez l'utiliser dans tous les sauces, OK, dans d'autres types de dépenses. Par exemple, quelqu'un qui a des mâles de dos, OK, qui a besoin d'une chaise particulière, bien, ça, c'est un autre exemple d'un frais d'ergothérapeute qui est admissible. Donc, les frais de l'ergothérapeute, du spécialiste comme tel, ce sont ces frais-là qui sont admissibles comme frais médicaux. OK. Donc, si vous vous rendez des services avec ce type de spécialiste-là, c'est ça qui est admissible. Et comme je l'ai dit, là, on est carrément là-dedans, on est dans la pandémie. Donc, si vous engagez les services d'un ergothérapeute pour votre bureau à la maison, bien, ça devient admissible dans ce cas. Ah, c'est très intéressant quand même. L'autre, c'est les procédures liées à la fertilité. Oui. Donc, ça, c'est un peu différent entre le fédéral et le provincial. OK. Donc, on a une distinction entre les deux. Du côté fédéral, c'est un frais médical. OK. C'est pour ça qu'on le mentionne dans l'article. OK. Comme un frais médical. OK. Donc, ces frais-là sont admissibles comme frais médical. Donc, si vous avez eu recours à des spécialistes pour devenir enceinte avec un enfant, pour aider dans ce cas-là, que ce soit in vitro, que ce soit juste d'autres types de services pour la fertilité, bien, ces services-là sont admissibles comme frais médical du côté fédéral. OK. C'est comme frais médicaux. Du côté provincial, on a un crédit remboursable qu'on peut réclamer sur ces frais-là. Donc, alors que les frais médicaux sont des crédits non remboursables, en d'autres mots, si mon crédit dépasse mon impôt fédéral ou mon impôt fédéral, je ne peux pas récupérer la différence, malheureusement. Avec un crédit remboursable, je récupère la différence. Là, je suis carrément remboursé, OK, mes frais. Et je pense que le taux, c'est aux alentours de 25 %, OK, pour ces frais-là du côté provincial. Donc, vous prenez en premier lieu le crédit remboursable, qui est beaucoup plus payant, OK, du côté provincial. Et si vous n'étiez pas capable de le prendre au complet, si vous avez un montant accidentaire, par exemple, bien, là, vous le prenez comme frais médical. OK. Mais sachez qu'en général, vous avez ce crédit remboursable du côté provincial. Et au fédéral, c'est un frais médical. C'est considéré comme un frais médical admissible. OK. C'est bien. Le prochain, je me suis repris un petit peu, c'est un climatisateur. Oui. Un climatiseur, oui, absolument. OK. Un climatiseur, oui, absolument. Donc, ça, encore une fois, donc là, vous allez me dire, ah, bien, c'est parfait, je vais aller me rendre maintenant, je vais acheter un climatiseur, là, puis je le déduis comme frais médical sur ma déclaration de revenus. Non. C'est comme dans le cas pour la maladie celiaque et la nourriture sans gluten. Il faut avoir une prescription d'un docteur ou d'un spécialiste médical qui prescrit le climatiseur à cause du fait que vous avez une maladie chronique et vous avez besoin. Donc, par exemple, l'asthme, par exemple, d'autres problèmes qui sont reliés au poumon et qui sont chroniques dans ce cas. Donc, pour ces types d'individus-là, du moment que vous avez une prescription de votre spécialiste médical, OK, pour acheter un climatiseur, bien, le climatiseur devient admissible comme frais médical. Mais il y en a des règles en termes du montant qu'on peut réclamer. Donc, le montant qu'on peut réclamer, c'est le moindre de 1 000 $ ou 50 % du coût du climatiseur, OK? C'est un ou c'est le moindre des deux. Donc, 1 000 $ ou la moitié des frais du climatiseur. Donc, ça, c'est le choix. Ça, c'est l'obligation que le gouvernement met sur le climatiseur. OK. En fin de compte, c'est pas comme un climatiseur central que tu peux installer dans ta maison. C'est qu'à 1 000 $, c'est plutôt un qui va dans une fenêtre particulièrement. Oui. Bien, à la fin, vous pouvez aussi déduire le climatiseur qui est central. Mais vous êtes limité. Vous avez un plafond de 1 000 $. De 1 000 $. On ne peut pas dépasser ce seuil-là, OK? Alors que si, par exemple, on prend un mural, comme on pourrait dire, là, ou celui qu'on rentre dans la fenêtre, bien, ces climatiseurs, maintenant, ne sont pas très dispendieux, là. Ils sont quoi? On peut chercher un bon pour 200 $, maintenant, sur le marché. Mais là, ça veut dire que 100 $ du 200 est admissible parce que j'ai le moindre entre 1 000 $ ou la moitié des frais. Et là, je suis limité, évidemment, dans mon exemple, je suis limité à 100 $ dans ce cas. Ah, OK. Ah, pas mal. Autre chose que tu voudrais référer nos écouteurs pour ceux qui nous écoutent, pour les frais médicaux. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit garder? Oui, bien, c'est simple, Ida, on garde tout. C'est aussi simple que ça. Ce que moi, je vous dirais, et ça, c'est relié aussi à un balado qu'on avait fait auparavant sur l'organisation de la documentation de vos déclarations de revenus. OK. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont manquer des réclamations que ces personnes-là ont le droit de prendre à cause du fait qu'il ou elle ne peut pas retrouver le reçu, malheureusement. Donc, pour les frais médicaux, je vous dirais, la règle première, c'est l'organisation. Et qu'est-ce qu'on avait recommandé dans l'autre balado qu'on avait fait sur l'organisation des documents? Non, c'est de commencer une pile au début de l'année. OK. D'avoir une pile dont vous pouvez rentrer vos reçus. OK. De frais médicaux. C'est très important parce que les frais médicaux, les reçus qui sont déductibles, que vous pouvez prendre pour le crédit, pour le crédit non remboursable, bien, ces reçus-là sont émis au fur et à mesure que vous avez utilisé le service. Ce n'est pas comme les autres feuillets où on attend les mois de janvier et février pour les recevoir. OK. Les frais médicaux, quand vous allez chez le dentiste, bien, le dentiste vous donne un reçu immédiatement quand vous êtes rendu pour le service. Donc, du moment que vous avez ce reçu-là, mettez-le dans la pile. OK. Dans la filière que vous allez créer au début de l'année. De cette façon-là, vous n'allez jamais manquer une réclamation de frais médicaux. Autre truc, si vous êtes assuré avec une assurance privée, sachez que l'assurance va vous donner aussi un résumé, un sommaire de toutes les réclamations que vous avez faites. Donc, ce sommaire-là, c'est un bon bout de chemin que vous avez pour toutes les dépenses admissibles que vous pouvez réclamer sur votre déclaration de revenus. Donc, imprimer ou archiver de façon électronique ce résumé-là, ce sommaire-là des réclamations que vous avez si vous avez une assurance privée. Parfait. Et dernière question avant de terminer le balado, la période. Alors, si jamais j'ai dit « j'ai oublié de mettre sur ma déclaration d'impôt ma facture de dentiste », je peux-tu la mettre l'année prochaine? Non. Et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réajuster l'année précédente. C'est ça qu'il faut faire. Donc, si par exemple, j'ai produit ma déclaration de revenus sans un reçu de frais médical, OK? Dans ce cas-là, la date importe, là, habituellement, c'est entre le 1er janvier et le 31 décembre que vous allez réclamer. On peut changer cette date-là, mais ça devient assez complexe, faire ça. Donc, si vous avez manqué un frais médical, bien, vous allez tout simplement réajuster votre déclaration de revenus de l'année précédente. Sachez que pour les deux paliers du gouvernement, vous avez l'option maintenant de réajuster votre déclaration de revenus en ligne. Vous le faites avec mon compte ARC et mon compte Revenu Québec. C'est très facile d'usage. Vous allez tout simplement rentrer dans l'emplacement. Il y a une section qui vous dit pour réajuster votre déclaration de revenus et vous allez tout simplement rentrer le nouveau montant. Vous gardez le nouveau reçu que vous venez juste de découvrir. Vous le gardez dans vos filières, dans les cas où le gouvernement va faire une vérification sur vos réclamations. Mais sachez que ça prend un réajustement. On ne peut pas juste dire, bien, je prends mon reçu, puis je vais le réclamer mon reçu de 2020, puis je le réclame en 2021. On ne peut pas faire ça. On rajuste l'indéclaration 2020 et avec les portails en ligne de Revenu Canada et Revenu Québec, c'est très facile et le gouvernement va cotiser rapidement ce réajustement-là. OK. En résumé, c'est une période de 12 mois qui finit dans l'année fiscale pour nos reçus de médicaux. Oui. On a le choix. On a le choix de changer ce 12 mois. On pourrait, par exemple, aller du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. On pourrait le faire. Mais là, il faut, dans ce cas-là, vraiment voir si c'est optimal pour vous de chevaucher l'année précédente. Et là, ça devient assez complexe. OK. Ça devient très complexe parce qu'il faut vraiment comparer entre les deux. Puis à la fin, votre rendement ne serait pas conséquent du temps que vous allez mettre là-dessus pour optimiser. Donc, habituellement, comme tu viens juste de le mentionner, Ida, c'est le 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est les dates butoirs que vous allez utiliser. Parfait. Bien, merci beaucoup, Jerry. Ça conclut notre balado d'aujourd'hui. Alors, on se revoit au prochain. Merci beaucoup. Merci. Soyez sains et sauves, tout le monde. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.